On le loupe tout ce qu'on nous accorde, combien comme grâce on nous demande de prier son prophète Mohamed. Et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution, celui qui a la guider personne ne peut les garer, celui qui a la guider personne ne peut les guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed qu'elle lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le dieu numéro 49. l'imam Ahmed L'imam Ahmed L'imam Ahmed dit « Cette peine est pour lui une expiation » comme cela est rapporté du messager d'Allah. Celui qui va le rencontrer, donc Allah, celui qui va rencontrer Allah, en persistant sur le péché, sans se repentir des péchés qui exigent le châtiment, sa situation, son cas revient à Allah. « S'il veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Et celui qui va le rencontrer, tout en étant mécréant, il le châtiera et ne lui pardonnera pas. » Alors, on ne va pas trop tirer sur les masailes en rapport avec ce que l'imam Ahmed dit ici, sauf si je vois un besoin de détailler une mas'Allah. Car il faut qu'on termine le livre. L'imam Ahmed a dit Alors, on ne doit pas affirmer qu'un tel parmi les musulmans qui est mort est au paradis ou en enfer. Sauf ceux dont on a une preuve claire, comme les compagnons qui ont été cités comme faisant partie des gens du paradis. Ceux-là, on affirme qu'ils sont au paradis. Ceci car le croyant qui meurt, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le châtier d'abord. S'il veut, il va lui pardonner. Or, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on sait si Allah va lui pardonner ou s'il va le châtier ? On ne sait pas. Donc, on n'affirme pas. On n'affirme pas. On n'affirme pas qu'il est au paradis ou bien en enfer. Il y a plusieurs preuves prouvant ce principe. Maintenant, une tabouhouna. Ici, l'imam Ahmed a dit, parmi les gens de la Qibla, donc parmi les musulmans, qu'en est-il des mécréants ? Car souvent, dans les livres de croyance, lorsqu'ils disent qu'on n'atteste pas de la personne, ou bien on n'atteste pas, lorsqu'ils disent qu'on n'atteste pas que la personne ira au paradis ou en enfer, ils disent parmi les gens de la Qibla. Souvent, ils disent, parmi les gens de la Qibla. Ce qu'on comprend, ce qui est apparent, c'est qu'ils parlent des musulmans. C'est qu'ils parlent des musulmans. Maintenant, quel au cas des mécréants ? Un mécréant qui meurt, peut-on affirmer qu'il est en enfer ? Ici, les savants divergent. Mais l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est qu'on affirme qu'il est en enfer. Certains gens de science ont mentionné comme argument le hadith qui est rapporté par l'imam Tabarani, où on dit qu'un homme a demandé au prophète. Il lui a dit, où est mon père ? Il faisait telle ou telle bonne action. On dit que le prophète a dit, il est en enfer. Ensuite, l'homme a dit au prophète, et où est ton père ? Le prophète a dit, quel que soit l'endroit où tu passeras, où il y a la tombe d'un mécréant, annonce-lui l'enfer. Ensuite, on dit dans le hadith ou dans le récit, que le bedouin s'est islamisé. Donc, l'homme en question s'est islamisé. Et il a dit, le prophète m'a dit d'annoncer l'enfer, si je passe, où il y a une tombe d'un mécréant. Alors, ce qui est apparent de ce hadith, c'est la permission d'affirmer qu'un mécréant mort est en enfer, de manière spécifique. Sauf que ce hadith fait l'objet du débat entre les savants. Certains savants l'ont authentifié, comme le sheikh al-Albani. Et c'est comme si le sheikh al-Albani penche vers cet avis, donc qu'on peut affirmer pour le mécréant. Il y a d'autres savants qui ont rendu ce hadith faible, comme le sheikh bin Baz. J'étais d'avis que le hadith est authentique. Mais je suis en train de réétudier son authenticité en regardant les paroles des gens des sciences. Donc, je m'abstiens pour le moment concernant ce hadith, jusqu'à bien revoir son authenticité. Mais malgré ça, nous disons, et il y a là le plus savant, nous disons qu'on peut affirmer qu'un mécréant est en enfer, de manière spécifique. Ceci, car c'est la base. Nous restons dans ce qu'on appelle la présomption de continuité. A la base, si on sait qu'un tel est mécréant, et qu'on n'a rien vu en lui qui montre qu'il est musulman, s'il meurt, la base, c'est qu'il est mort mécréant. Et le mécréant, sa place, est en enfer. Donc, c'est ça la base. Nous, nous restons sur cette base-là. De dire, non, peut-être qu'il s'est repenti, on dit, ça, ce n'est pas la base. Ce n'est pas là, la base. La base, c'est qu'il est mort mécréant. On n'a rien vu en lui qui montre qu'il est rentré dans l'islam. Donc, de dire, peut-être qu'il s'est repenti, en disant, ça, ce n'est pas la base. La base, c'est qu'il est mort mécréant. La base, c'est qu'il est mort mécréant. Nous, on se base sur cette base-là. J'ai. Maintenant, pour le cas du musulman, pour le cas du musulman, c'est différent. Vous voyez. C'est différent. Parce que déjà, est-ce qu'on peut dire que tout musulman, s'il meurt, il rentre au paradis. Déjà, ça, on ne peut pas le dire. Non, c'est vrai que le musulman, ou bien tous les musulmans, finiront par être au paradis. J'ai. Mais, est-ce que tout musulman qui meurt, il va directement au paradis ? Il peut être châtié. Il peut être châtié, mais il finira par rentrer au paradis. J'ai. Donc, nous disons, pour le cas du musulman, c'est différent. Car le musulman, s'il meurt, il est sous la volonté d'Allah. Il se peut qu'il soit pardonné par Allah. Il se peut que non. C'est-à-dire, Allah peut décider de le châtier pour ses péchés. Vous voyez. Donc, ici, on ne peut pas affirmer qu'il est au paradis ou en enfer. Car on ne sait pas. Est-ce qu'Allah lui a pardonné ? Est-ce qu'Allah, n'est-ce pas, ne lui a pas pardonné ? Vous voyez. Donc, on espère pour lui le paradis et on craint pour lui l'enfer. Contrairement au mécréant, lui, Allah ne lui pardonnera pas. Donc, la base, c'est que, la base, ici, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse pour son cas. C'est-à-dire, de dire que non, peut-être, il peut être pardonné. Non. A la base, c'est un mécréant. Il est mort, mécréant. On sait qu'il est mort, mécréant. Ça, c'est la base. On se base sur cette base-là. Vous voyez. Et donc, on reste sur cette base-là. Le mécréant, s'il meurt, c'est l'enfer. Lui, là, on sait qu'il est mort, mécréant. On n'a pas vu, on n'a pas des preuves qui montrent qu'il est rentré dans l'islam. Nous disons, la base, donc, c'est qu'il est mort, mécréant. Et donc, il est mort, n'est-ce pas ? Comme il est mort dans le coufre, donc, il est en enfer. J'ai. Et Allah est le plus savant. De même, le cas des mécréants, dont on a une preuve claire, spécifique, qu'ils sont en enfer. On affirme cela. Comme le cas de Firaoun, ou bien Abu Lahab. J'ai. Après, il faut savoir que même cette question, c'est-à-dire le fait d'affirmer qu'un tel parmi les musulmans est au paradis, il y a une légère divergence entre les savants. Vous voyez. Et Allah est le plus savant. Peut-être, on détaillera cette question dans l'explication d'un autre livre de croyance. Et l'Ibam Ahmed a dit, nous craignons pour le pécheur, celui qui commet le mal, tout comme nous espérons la miséricorde d'Allah pour lui. Donc, le pécheur, on craint pour lui. Mais en même temps, on espère la miséricorde d'Allah. On espère la miséricorde d'Allah pour lui. Il faut aussi savoir que, du vivant de la personne, tu n'as pas le droit de dire qu'elle ira au paradis ou en enfer de manière spécifique. Car tu ne sais pas, il se peut que la personne aille au paradis comme en enfer. du vivant de la personne, tu ne peux pas connaître sa fin. Tu ne peux pas savoir si cette personne va mourir mécréante ou si elle va mourir croyante. Donc, tu ne peux pas déjà affirmer comme ça, du vivant de la personne. Tu ne peux pas dire, toi, tu iras en enfer éternellement. Ou toi, tu iras au paradis. Vous voyez ? Donc, du vivant de la personne, tu ne peux pas affirmer cela. Tu ne connais pas sa fin. Même toi-même, ta propre fin, tu ne connais pas. ta propre fin, tu ne sais pas, tu ne sais pas si tu vas mourir croyant ou mécréant. Tu ne sais pas si tu vas mourir croyant ou mécréant. Donc, toi-même, déjà, ta propre fin, tu ne connais pas. Mais non, tu donnes le juste de mentir ou l'autre. En disant que toi, tu vas aller, tu vas aller en enfer. Comment ça ? Toi-même, ta propre fin, tu ne sais pas. Est-ce que tu vas mourir mécréant ou croyant ? On a vu des gens qui ont accepté l'islam. Ils ont même étudié. Ils ont un peu étudié l'islam. Ils ont mémorisé le Coran. Ils ont mémorisé un peu le Coran. Ils ont appris la langue arabe. Après, ils ont apostasié. Oui. Et on a vu des gens vraiment dans le couvre. C'était vraiment une mécréance. C'est-à-dire, ils combattaient l'islam et ils ont fini par accepter l'islam après. Oui. Donc, même toi-même, déjà, ta propre fin, tu ne sais pas. Oui. Donc, si quelqu'un n'est pas encore mort, tu n'as pas à dire que toi, tu iras éternellement en enfer. Qu'est-ce que tu en sais ? Il se peut même qu'il rentre dans l'islam. Jade, tu dis, tu dis quelqu'un, c'est un mécréant par exemple. Tu dis, toi, tu iras éternellement en enfer. Il se peut qu'il rentre dans l'islam et toi, après, tu apostasies. Vous voyez. Donc, on n'affirme pas. Du vivant de la personne, on n'affirme pas. Car on ne sait pas. On ne sait pas comment la personne va terminer sa vie. Vous voyez. Qu'Allah nous fasse mourir, croyant. Et le croyant doit toujours demander à Allah le sabbat. Tu dois demander qu'Allah te maintienne sur le haqq. Qu'Allah te maintienne sur la vérité. Qu'Allah te maintienne sur cette voie. sur cette voie qu'est l'islam. Vous voyez. Ensuite, l'imam Ahmed Ali est celui qui va rencontrer Allah après s'être repenti d'un péché qui exige l'entrée en enfer sans persister sur ce péché. Allah accepte son repentir. Il accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne leurs péchés. Vous voyez. Allah pardonne tous les péchés. Du moment où on est encore vivant et qu'on réunit les conditions du repentir. Il n'y a aucune divergence entre les savants sur ceux-là. Vous voyez. Allah a dit Soit 39 ou verset 53. Allah a dit sur une traduction rapprochée. Il dit Oh mes serviteurs ceux qui se repentent ou non. Est-ce qu'il est plutôt restreint par le verset 48 de la Suite de Nissa ? Vous voyez. Je crois qu'on avait parlé de cette question dans l'explication dans cette explication donc des fondements de la Sunna ou dans l'explication des quatre règles. Je crois qu'on avait parlé de cette question là-bas. Je ne me rappelle plus. Bien. Dans tous les cas les savants sont unanimes qu'Allah pardonne tous les péchés même le shirk si la personne se repent en jayyde. Ensuite l'imam Ahmed a dit celui qui rencontre Allah après avoir subi une peine légale dans la ville ici-bas suite à un péché cette peine est pour lui une expiation comme cela est rapporté du messager d'Allah. Vous voyez. Alors les peines légales sont des expiations des péchés. Donc à la base celui qui a subi la peine légale ici-bas il ne sera plus châtié dans l'au-delà pour pour le péché pour ce péché-là. Vous voyez. Pour ce péché-là. Par exemple la fornication celui qui a été fouetté pour ça ici-bas il ne sera plus châtié dans l'au-delà pour ça donc pour ce péché-là pour la fornication-là. La preuve dans cela ou bien la preuve que les peines légales sont des expiations on a le hadith de Abad rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim c'est venu dans le Sahih Bukhari c'est le hadith numéro 3892 c'est venu dans le Sahih muslim c'est le hadith numéro 1709 le prophète a dit le prophète a dit prêtez-moi serment de ne rien associer à Allah de ne pas commettre le vol ni de zina ou de ne pas commettre le vol ni de zina de ne pas tuer vos enfants dans cet ajout c'est dans la version du muslim de ne pas tuer vos enfants et à la fin du hadith le prophète a dit celui parmi vous qui respecte son engagement ça récompense un combat celui qui commet une chose parmi ces choses ou qui transgresse et qui subit le châtiment ici bas ce sera pour lui une expiation et celui qui va commettre un délit sans qu'Allah le dévoile aux autres son cas revient à Allah s'il veut il lui pardonne s'il veut il le châtie ce hadith refute aussi les khawarich ça refute ceux qui rendent mécréants les gens parce qu'ils ont commis des grands péchés en dehors du grand kouf et du grand shirk donc ce hadith ou bien ce texte montre clairement que c'est une expiation c'est-à-dire le fait de subir le châtiment ici bas donc le fait de subir la peine légale ici bas vous voyez sauf que c'est un hadith général qui comporte une exception il s'agit du shirk ceci à cause de plusieurs textes et de l'unanimité des savants que le shirk n'est pas pardonné donc la punition concernant le shirk ici bas n'est pas une expiation et je ne connais aucune divergence des savants sur cela donc ici quand le prophète dit celui qui commet une chose parmi ces choses il vise ce qui est cité après le shirk il ne vise pas ici le shirk vous voyez il ne vise pas ici le shirk et surtout qu'il s'adresse aux musulmans jayques ajoute à cela que ce qui arrive aux croyants comme malheur même la tristesse est une expiation de ses péchés on avait vu ça dans les quatre règles quand on a fait la traduction de l'explication du shirk Robi' des quatre règles du shirk Mohamed Ibn Abdil Wahhab vous voyez donc ce qui arrive aux croyants comme malheur même la tristesse est une expiation n'est-ce pas de ses péchés alors que dire des peines légales comme la lapidation ou le fait qu'on coupe la main du voleur vous voyez ça aussi c'est une expiation c'est une expiation a fortiori vous voyez et ça c'est la vie juste il y a là le plus avant et c'est la vie de la majorité des savants c'est la vie de la majorité des savants après il y a un cas il y a le cas des Muhariboun qui cause problème ici mais certains savants ont dit que ça c'est accepté le cas des Muhariboun les coupeurs de route tout ça ce cas là est accepté Jéhid bon ceux qui ont bien suivi le cours précédent il peut savoir de quoi on parle exactement alors certains certains savants se sont abstenus sur cette question est-ce que les peines légales sont des expiations des péchés donc quelqu'un qui a commis l'adultère si on le lapide est-ce que c'est une expiation de ce péché là donc certains savants se sont abstenus sur la question est-ce que les peines légales sont des expiations ou pas car il y a un hadith qui est rapporté par l'imam al-hakim où on dit que le prophète a dit qu'il ne sait pas si les peines légales sont des expiations qu'il ne sait pas si les peines légales sont des expiations certains savants ont dit ça c'était avant qu'Allah ne l'informe que les peines légales sont des expiations d'autres ont rendu ce hadith faible donc le hadith d'al-hakim Ibn Hajar a détaillé cette question dans le Fath il a fait un bon bah sur le sujet en gros Allahu A'lam comme on doit finir le livre on ne va pas rentrer dans trop de détails sur cela ensuite l'imam Ahmed a dit celui qui va le rencontrer donc Allah celui qui va rencontrer Allah en persistant sur le péché sans se repentir des péchés qui exigent le châtiment sa situation son cas revient Allah s'il veut il le châtie s'il veut il lui pardonne vous voyez ceci car Allah a dit sur le 4 verset 48 Allah a dit selon une traduction rapprochée certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut et il n'y a aucun débat que les grands péchés en dehors du grand chirk et du grand kufr ou les petits péchés n'ont pas le même dégré que le grand chirk donc ça montre ça montre clairement ça montre clairement que tout péché qui n'a pas atteint le dégré du grand chirk ou du grand kufr celui qui commet ça il est sous la volonté d'Allah celui qui commet ça et qui meurt comme ça sans se repentir Jait celui qui commet ça et qui meurt comme ça sans se repentir il est sous la volonté d'Allah Jait s'il a l'aveu il va le châtier s'il veut il va lui pardonner vous voyez et les savants qui disent que tout chirk est du kufr vous voyez et tout kufr est du chirk donc ceux qui ne font pas la différence entre le kufr et le chirk dans la législation ces savants là disent que le verset englobe le kufr et le chirk le verset qu'on a cité précédemment disent que ça englobe le kufr et le chirk donc quand il dit ici qu'il ne pardonne pas le chirk ça englobe aussi le kufr vous voyez et on avait déjà vu que les savants divergent ce qui est une différence entre le kufr et le chirk dans la législation charan on avait vu ça je crois dans les animatifs de l'islam si je ne m'abuse bref ensuite il faut savoir que certains savants ont fait rentrer le petit chirk dans ce verset le verset qu'on a cité précédemment ils disent que celui parmi les musulmans donc celui qui va commettre le petit chirk s'il meurt comme ça sans se repentir il ne sera pas pardonné il doit d'abord être châtié même s'il finira par rentrer au paradigme mais il doit d'abord être châtié pour ça vous voyez donc ils disent que le petit chirk aussi n'est pas pardonné vous voyez ça c'est à quel moment ça c'est si ses mauvaises actions sont plus nombreuses que que les bonnes parce que celui dont les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes il est sous la volonté d'avoir Si elle a l'aveu, il le châtie. Celui dont les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes. Si elle a l'aveu, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Celui dont les bonnes actions sont plus nombreuses que les mauvaises, il va rentrer au paradis. Vous voyez, il va rentrer au paradis. Donc, il y a une table au Hona. Quand on regarde, parce qu'il y en a qui disent, le shirk ou l'islam Ibn Taymi a dit que le petit shirk n'est pas pardonné. Donc, le verset est général. Vous voyez. Le petit shirk n'est pas pardonné. Sauf que, celui qui fait le petit shirk, j'ai, du moment où il a le tawhid, il finira par rentrer au paradis. Du moment où c'est un musulman, il finira par rentrer au paradis. Mais, il doit être châtié pour ce petit shirk-là. Il doit forcément être châtié. Mais, quand on regarde les propos du shirk ou l'islam Ibn Taymi, quand on regroupe ces propos, ce qui est apparent, on voit que, ça c'est dans le cas où les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes. Dans le cas où les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes. Parce que, dans le cas où les bonnes actions sont plus nombreuses que les mauvaises, celui-là ne va pas être châtié. Vous voyez. Maintenant, quel est l'argumentaire ici ? Ceux qui disent que, le verset, donc le verset qu'on a cité précédemment, ceux qui disent que ça englobe même le petit shirk. Ils disent, car on a ici, et on a le verbe yushraka. En langue arabe, ça donne le masdr. Donc, ça donne donc le sens du verset, c'est Donc, Allah ne pardonne pas un quelconque shirk. Et la règle des usules dit L'indéfini dans un contexte de négation indique la généralité. Donc, ils disent que le verset, donc, est général. Allah ne pardonne pas le shirk. Que ce soit le grand shirk ou le petit shirk. Sauf que, le petit shirk, celui qui commère le petit shirk, il ne va pas rester éternellement en enfer. Donc, il va d'abord être châtié. Après, il finira par sortir. Et évidemment, on parle ici du musulman. Et le grand shirk, celui qui commère le grand shirk, il meurt comme ça, sans se repentir. Il sera éternellement en enfer. Mais l'avis qui est juste, à l'air le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. Ce verset ne concerne pas le petit shirk. Le verset qu'on a cité précédemment, ça ne concerne pas le petit shirk. Vous voyez. Ce verset parle du grand shirk. Lorsqu'Allah dit qu'il ne pardonne pas, à qui conclut d'un désassocié, ici, il s'agit du grand shirk, et non du petit shirk. Vous voyez. Et si on dit que c'est le petit shirk, donc ça veut dire quoi ? Celui qui commet le petit shirk. Ici, on dit que ça englobe le petit shirk. Celui qui commet le petit shirk, il va éternellement en enfer ? Non. Vous voyez. Vous faites la différence ici pourtant. Vous voyez. Et pourtant, vous faites une différence ici en disant, non, si c'est le grand shirk, c'est éternellement en enfer. Si c'est le petit shirk, il finira par aller au paradis. Allah dit, il ne pardonne pas. Vous voyez. Nous disons, ce verset ne concerne pas, le petit shirk ne rentre pas dans ce verset. Ce verset parle du grand shirk, et non du petit shirk. C'est-à-dire que c'est une généralité qui a une portée spécifique. On appelle ça chez les savants des Hussoules, en moumoune marsous. C'est-à-dire que c'est une généralité, mais dont on vise quelque chose de spécifique. Et ça, ça existe en langue arabe. Ça existe même dans plusieurs langues, même en français. On a un terme qui est général, mais dont on vise par là une chose spécifique. Un exemple. Allah dit, ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, et qui n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice. Ici, on a Et on a On a quoi ? Donc ici, on a Donc on a Ça implique là la généralité. On a ici quelque chose qui est indéfini dans un contexte de négation. Ça implique la généralité. Mais le prophète a expliqué aux compagnons qu'ici, il ne s'agit pas de de toutes sortes d'injustices. Non, il s'agit ici du shirk. Pourtant, quand on regarde ce terme-là, si on regarde le contexte, on va dire ici qu'il s'agit il s'agit de n'importe quelle injustice. Car ici, on a un terme indéfini dans un contexte de négation. Donc ça implique la généralité. Peu importe l'injustice. Vous voyez ? Donc si on regarde les termes, on va dire que c'est général. Mais ce qui est visé ici, ce n'est pas la généralité. C'est quelque chose de spécifique. Et le prophète a expliqué que non, ici, il s'agit du shirk. Il ne s'agit pas de n'importe quelle injustice. Vous voyez ? Donc on peut avoir un terme qui est général. Ou bien on peut avoir des termes qui sont généraux. Mais on vise par là quelque chose de spécifique. et on a plein de preuves comme ça. Vous voyez ? Plein de preuves comme ça. Et les savants des Hussoules parlent de cette question. On peut avoir un terme général et on vise par ce terme-là quelque chose de spécifique. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple pour vous rapprocher la chose. Un prof est dans sa salle de classe avec ses élèves par exemple. Il dit à un surveillant « Faites sortir tous les élèves ». Ici, on voit que c'est général. Mais quand il dit « Faites sortir tous les élèves », est-ce qu'il vise tous les élèves de l'établissement ? Non. Lui, il vise ici en fait tous les élèves de sa classe. Donc, quand il dit au surveillant « Faites sortir tous les élèves », lui, son intention, c'est-à-dire quand il a prononcé cette parole, il a visé ici tous les élèves de sa classe. Il n'a pas visé tous les élèves de l'établissement. Donc ici, bien que ça soit général, tous les élèves, mais ce qui est voulu, c'est quelque chose de spécifique. Il vise ici tous les élèves de sa classe. Et donc, tous les élèves de l'établissement. Vous voyez ? Donc, lorsqu'Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk, ici, il s'agit du grand shirk et non du petit shirk. Dire que le petit shirk rentre dedans dans ce verset-là, Jade, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le verset ne parle pas ici du petit shirk. C'est-à-dire que ça ne fait pas, quand je dis ça ne parle pas du petit shirk, c'est-à-dire que le petit shirk ne rentre pas dans ce verset. Donc, on ne dit pas non ça englobe le grand et le petit. Non. Ici, il s'agit du grand shirk. Il s'agit du grand shirk. Car c'est ce qui est connu du Qur'an. En général, dans le Qur'an, lorsque le shirk est cité, en général, ce qui est visé sur le grand shirk. Ce n'est pas le petit shirk. En général. Vous voyez ? Comme lorsqu'Allah dit Sur le verset 5 au verset 72, elle a dit Elle a dit selon une traduction rapprochée quiconque associe à d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secoureurs. Ici, on a un verbe dans un contexte de condition. C'est un fi'l Ça implique aussi la généralité. Pourtant, ici, ce qui est visé, c'est le grand shirk. Certains savants ont même dit par consensus. Ce qui est visé, c'est le grand shirk. Et on ne peut même pas dire le contraire. On ne peut pas dire qu'il s'agit ici de ce verset en globe le grand et le petit shirk. Là. Car ça s'oppose même au contexte du verset. Car le verset parle de ceux qui ont dit que Isa, c'est Allah. Ça montre clairement, ici, qu'il s'agit du grand shirk. Il s'agit ici du grand shirk. Et on a plein des versets comme ça. Lorsqu'Allah dit, par exemple, lorsqu'Allah dit si tu donnes des associés à Allah, tes oeuvres seront veines, tes oeuvres seront annulées. Ici, on a Moubof. On a un Moufrod qui est Moubof. Toutes tes oeuvres seront annulées. Mais quand Allah dit si tu donnes des associés à Allah, toutes tes oeuvres seront annulées, est-ce qu'ici on parle du petit shirk ? Non, on parle du grand shirk. Et on a plein des versets. En général, lorsque le shirk vient dans le Qur'an, en général, ça parle du grand shirk et non du petit shirk. Vous voyez. Donc, ici, nous disons, comme, en général, lorsque le shirk est mentionné dans le Qur'an, il s'agit du grand shirk, nous devons comprendre ce verset-là, Jay, de cette façon. Ça veut dire, nous devons comprendre qu'il s'agit ici du grand shirk. Le verset Allah dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. On doit comprendre qu'il s'agit du grand shirk. car, en général, lorsque le shirk est mentionné dans le Qur'an, il s'agit du grand shirk. Donc, nous disons, ici, là, on ramène, c'est-à-dire, on comprend le verset par rapport à ce qui est le plus utilisé dans le Qur'an. Sauf si on a un dalil qui justifie le contraire. Sauf si on a un dalil qui justifie le contraire. Et là, on n'a pas un dalil. On n'a pas un dalil qui justifie qu'ici, là, il s'agit du... Il faut que le petit shirk rentre dans ce verset. Il faut un dalil. Il nous faut un dalil pour justifier ça. Oui, c'est général. Nous disons, na'am, ça peut être général, mais ce qui est visé, c'est quelque chose de spécifique. Comme on a d'autres versets, OK, où on voit aussi une généralité, mais on sait bien qu'il s'agit du grand shirk. Et c'est là même par consensus des savants. Donc, ici, là, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. On ne doit pas comprendre ici que ce verset est... C'est-à-dire, c'est général et que ça vise aussi une généralité. Non. Na'am, on va dire, c'est général, mais c'est une généralité qui est spécifique, c'est-à-dire, une généralité qui vise quelque chose de spécifique. Donc, ça c'est, si on dit ici que c'est général, OK. Alors, ils ont dit, le masdur, c'est ishraq. Nous disons, le masdur, le masdur peut aussi être al-ishraq. Vous voyez, al-ishraq. Donc, inna allaha la yaghfirul ishraqa bihi. J'ai, inna allaha la yaghfirul ishraqa bihi. Au shirk. Vous voyez. Inna allaha la yaghfirul ishraqa bihi. Donc, Allah ne pardonne pas l'association. Vous voyez. Or, là, ce n'est plus, bien c'est maintenant, avec alif ou alam. Vous voyez. Et, ce qui est défini, dans un contexte de négation, ça n'implique pas, la généralité, mais, l'itlaq. Vous voyez. Et, dans le quran, en général, c'est le grand shirk qui est, qui est voulu. Vraiment dire que, le petit shirk, n'est pas pardonné, ça ne tient pas. Le petit shirk n'est pas pardonné, comme le grand shirk, sauf que, le grand shirk, la personne va aller éternuer le monde en fer, le petit shirk, la personne ne va pas aller éternuer le monde en fer, mais la personne doit être châtillée, disons, ça, ça ne tient pas. Jéid, ça ne tient pas. Les habils souhirs. Jéid, ce qui n'est pas pardonné, c'est le grand shirk, c'est le grand couvre. C'est ce qu'Allah ne pardonne pas. Si quelqu'un meurt, avec le grand couvre, hein, il meurt sur le grand couvre, le grand shirk, sans se repentir, celui-là, il va éternellement, en enfer. Jéid, quant au petit shirk, il rentre dans, les péchés, moindres que le grand shirk, et le grand couvre. Et donc, ça rentre dans les catégories, des autres péchés, qui n'ont pas atteint le dégré du grand couvre, et du grand shirk. Donc, ces péchés-là, celui qui commet ça, qui ne se repent pas, il est sur la volonté d'Allah. Oui. Et ce qui renforce aussi ça, c'est que, ces actes-là seront comparés, c'est-à-dire, tous les péchés-là, on va comparer les mauvaises actions, avec les bonnes. Vous voyez, on va comparer les mauvaises actions, avec, avec les bonnes actions. Par contre, le grand shirk, le grand shirk, ça, ça annule, ça va annuler toutes les bonnes actions. Vous voyez. Donc, il n'y a plus besoin encore, on n'a plus besoin de dire, encore non, on va encore comparer, alors que ça va annuler, déjà, toutes ces bonnes actions, en fait. Vous voyez un peu. c'est-à-dire que, toutes les bonnes actions de la personne, toutes les mauvaises actions, j'ai, de la personne, donc, celui, par exemple, qui va mourir sans se repentir, ces mauvaises actions-là, seront comparées, à ces bonnes actions. Si, les bonnes actions, sont, plus nombreuses, que les mauvaises, il va rentrer au paradis. Si, les mauvaises actions, sont plus nombreuses, que les bonnes, il est sous leur volonté d'avoir. Si, elle la veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Quand on fait des dires, non, non, il doit forcément être châtié, ah, ça va les s'absoir. Parce que, il a fait le petit shirk. Non. Et, c'est la vie que nous trouvons, juste avec le plus savant. C'est-à-dire que, le verset qu'on a cité, ne parle pas du, ça ne fait pas rentrer, en fait, le petit shirk. Le petit shirk ne rentre pas dans ça. Il s'agit, du grand shirk. Même si on dit, c'est une généralité, on dit, c'est une généralité, mais, qui a une portée spécifique. On vise quelque chose de spécifique ici. Jai, on vise quelque chose de, de spécifique. Il s'agit du grand shirk. Et non, de toute forme de shirk. Il s'agit du grand, du grand shirk. Et, il faut bien comprendre que le verset 48 de la sura 4 ne parle pas de celui qui se repent. Ça parle de celui qui meurt sans se repentir. Car celui qui se repent, Allah lui pardonne même si c'est le shirk. Même si, c'est le shirk. On a déjà parlé de cela, plusieurs fois. Ensuite, Ibn Ahmed Ali est celui qui va le rencontrer, donc Allah, celui qui va rencontrer Allah, tout en étant mécréant, il le châtiera et ne lui pardonnera pas. Donc, le mécréant, s'il meurt, il n'est pas pardonné. Et, on a vu le verset tout à l'heure sur le grand shirk. Et, on a plein de versets montrant que le mécréant qui meurt ne sera pas pardonné. Il sera éternellement, il va rester éternellement en enfer. Vous voyez. Allah a dit, le shirat 2 verset 161 à 162, A la vie sur une traduction rapprochée, « Ceux qui ont mécru et qui meurent mécréant recevront la malédiction d'un roi des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. » Vous voyez. Et, il y a plein de versets sur le sujet. On verra cela en détail vers la fin du livre lorsqu'on va parler en détail de la question de l'extinction de l'enfer. Car certains disent que le shiru l'islam Ibn Taymiyya a dit que l'enfer sera détruit. Hein ? que ça sera détruit un jour. Ça, c'est une parole qui est complètement bapilone. Elle est trop bapil. Elle est fausse. Cette parole est bapil. Elle est fausse. Et elle s'oppose au texte et à la raison même. Ça est le fait de dire que l'enfer sera détruit un jour. Et, on avait déjà parlé de ce sujet-là un peu dans l'Ou Asetriya. Hein ? Mais, on parlera de ça en détail lorsqu'on va parler du paradis et de l'enfer vers la fin du livre. Inch'Allah. Alors, ensuite, l'Imam Ahmed dit, il dit l'Imam Ahmed l'Imam Ahmed l'Imam Ahmed rachidou'n oman in tkats aahda'a oman in tkats aahda'a min Açhaab Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam ou abogabah bihada'thin kala mineh ou zakar masawiyah kala mubtari'an haette yatrha'ham aleyhim jamia'a wa yekouun qalbuhu lahaum salima'a il di labidil intasun ki adjaiti mariée une fois dans sa vie puis fait le zina est tout à fait légitime lorsque cette dernière reconnaît son acte ou s'il y a ou s'il y a une preuve évidente prouvant qu'elle a eu des rapports hors mariage le messager d'Allah lapida et les imams bien guidés également quiconque rabaisse dénigre un des compagnons du messager d'Allah ou le déteste à cause d'une erreur qu'il a commise ou parle de ses défauts est un innovateur jusqu'à ce qu'il implore la miséricorde d'Allah pour eux tous et que son coeur soit pur à leur égard alors l'imam Ahmed montre ici que parmi les fondements des gens de la sunne il y a le fait de croire en la peine réservée à celui qui commet l'adultère vous voyez généralement ça les savants parlent de ça dans les livres de fuq ça est la question de la lapidation pourquoi l'imam Ahmed mentionne ça ici ici car il est en train de réfuter il réfute en fait les khawarij qui ont rejeté cette peine soi-disant que ce n'est pas venu dans le quran vous voyez donc parfois des savants ramènent des questions qui sont traitées dans le fuq dans des livres de de croyance pour réfuter des sectes pour réfuter des innovateurs pour montrer que c'est une croyance on doit avoir ça comme croyance donc on doit croire en cette peine cette peine est légitime c'est légiféré vous voyez et on a on a déjà réfuté ceux qui rejettent cette peine la peine de la lapidation dans la réfutation contre Islam ibn Ahmed ce qu'advab d'adjal je crois c'est dans l'audio 2 et l'audio 3 donc lors de notre réfutation contre lui on a détail là-bas on a réfuté ceux qui rejettent cette peine ça c'est quelque chose qui est connu la question de la lapidation on ne peut pas c'est-à-dire c'est connu c'est répandu c'est-à-dire c'est quelque chose venir nier ça refuser ça c'est comme si quelqu'un disait non je ne sais pas moi quel président qui est connu on sait très bien qu'il a existé vous voyez c'est comme quelqu'un qui vient dire ce président n'a pas existé les gens vous disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là c'est connu qu'au temps du prophète on a lapidé des gens vous voyez des compagnons ont lapidé c'est connu des gens qui ont commis l'adultère comment quelqu'un va venir non c'est faux ça n'existe pas dans l'islam ça c'est n'importe quoi et vous allez voir parfois des gens qui qui rejettent ça comme par exemple certains chrétiens pourtant dans leur propre bible on a la lapidation là-bas vous voyez alors je disais tantôt qu'on a réfuté ceux qui rejettent cette peine dans la mise en garde contre l'islam ibn Ahmed donc ceux qui veulent les réfutations sur ce sujet qu'ils repartent à ces audios là donc ici on ne va plus revenir sur ça on ne va plus réfuter les ambiguïtés de ceux qui ont rejeté la peine de la lapidation la peine de la lapidation donc ceux qui veulent les détails ils peuvent repartir dans ces audios là et il n'y a aucune divergence entre les savants de la sunne sur cette peine les compagnons sont unanimes sur cela vous voyez l'imam Ahmed a dit lorsque cette dernière reconnait son acte il a dit quoi lorsque cette dernière reconnait son acte donc si la personne reconnait avoir fait l'adultère ou avoir commis l'adultère on la lapide mais c'est le dirigeant qui applique ça pas n'importe qui il a dit ou s'il y a une preuve évidente prouvant qu'elle a eu des rapports hors mariage la preuve ici ce sont les 4 témoins les 4 témoins qui ont vu la scène ils ont bien vu le sexe de l'homme rentrer dans celui de la femme pas juste non ils étaient dans les draps non j'ai hâte après certains savants mentionnent aussi la grossesse comme preuve le cas d'une femme qui n'a pas de mari par exemple elle n'est pas esclave également on la voit avec une grossesse elle est enceinte certains savants considèrent que c'est une preuve qu'elle a fait le zina car c'est connu qu'elle n'est pas mariée elle a eu cette grossesse là-haut vous voyez bon il y a d'autres savants qui disent que ce n'est pas du tout une preuve ce n'est pas du tout une preuve qui implique l'application de la peine car il se peut qu'elle ait été violée certains savants disent même ou bien certains disent même qu'elle peut qu'elle peut s'essuyer avec une serviette qui a du sperme elle s'essuie avec elle essuie son sexe avec et le sperme pénètre ou un homme peut éjaculer entre ses cuisses certains savants disent un homme peut éjaculer entre ses cuisses sans qu'il n'y ait une pénétration et ça augmente ses désirs au point où elle éjacule et le sperme de l'homme coule jusqu'à rentrer dans le sexe de la femme son sperme va donc se rencontrer avec celui de la femme elle peut tomber enceinte sans qu'il y ait eu pénétration c'est pourquoi certains savants ont dit ce n'est pas du tout une preuve qui implique l'application de la peine quant au fait que Omar ait considéré la grossesse comme étant une preuve impliquant l'application de la peine ils ont dit c'est un ishtihad de sa part c'est un effort de réflexion de sa part oui et ça c'est l'avis de la majorité des savants c'est à dire que la grossesse n'est pas considérée comme une preuve qui implique l'application de la peine de la lapidation oui ou l'application de la peine d'usinard oui et je penche plus vers cet avis il y aurait le plus savant oui et ça me fait penser à une question qu'un frère de de Côte d'Ivoire m'a posée je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier ou bien avant ce jour il m'a demandé est-ce que si une femme fait la fellation à un homme et qu'il éjacule est-ce que c'est considéré comme du zinard une chose est sûre c'est haram ça c'est haram c'est interdit ce n'est pas sa femme mais est-ce que c'est considéré comme le zinard qui implique l'application de la peine du zinard non donc un homme qui éjacule entre les cuisses d'une femme il faut nous excuser mais c'est la religion on doit comprendre certaines choses donc je disais un homme qui éjacule entre les cuisses d'une femme ce n'est pas considéré comme étant du zinard du zinard qui implique ce n'est pas considéré comme étant le zinard qui implique la peine réservée au zinard mais c'est haram c'est interdit le zinard qui implique l'application de la peine légale il faut la pénétration pourquoi je ramène ça car un homme peut avoir des attouchements avec une femme sans qu'il y ait pénétration et dans ces attouchements il peut éjaculer entre ses cuisses entre les cuisses de cette femme et elle peut tomber enceinte sans qu'il y ait eu zinard donc pénétration vous voyez cette parole ou ces savants qui disent que ce n'est pas une preuve claire donc le fait qu'une femme tombe enceinte même si elle n'est pas mariée ces savants qui disent que ce n'est pas une preuve claire ou bien ce n'est pas une preuve qui implique l'application ce n'est pas une preuve qui implique plutôt l'application de la peine ces savants-là ce que ces savants-là disent c'est quelque chose qui est réel c'est quelque chose qui est réel vous voyez donc il y a ces hypothèses-là il se peut qu'elle ait été violée il y a cette hypothèse-là qu'elle soit tombée enceinte sans qu'il n'y ait eu pénétration vous voyez donc comme on a ces hypothèses-là vraiment prendre ça comme étant une preuve qui implique l'application de la peine disina sa fihi nazar vous voyez et Allah est le plus savant vous voyez ensuite l'imam Ahmed a dit le messager d'Allah le messager d'Allah la pida ça c'est clair les imams bien guidés également ensuite il a dit quiconque rabaisse dénigre un des compagnons du messager d'Allah ou le déteste à cause d'une erreur qu'il a commise ou parle de ses défauts est un innovateur jusqu'à ce qu'il implore la miséricorde d'avoir pour eux tous et que son coeur soit pur à leur égard on a déjà beaucoup parlé de la place des compagnons le jugement de celui qui dénigre les compagnons je crois vers les premiers cours et aussi dans les annulatifs de l'islam je crois c'est une mabuse Jay et je crois que ce qui a été dit sur ce sujet est suffisant Jay ensuite l'imam Ahmed dit C'est ce qu'on a fait. Sibabu al-Muslim fusوق Sibabu al-Muslim fusوق وقتاله kufru ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل kufru بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت إلا مثل ما جاءت لَنَرُدُّهَا إِلَّا بِأَحَقَّ مِنْهَا إِمَمْ أَحْمَدِي إِلَّا بِأَحْمَدِي أَحْمَدِي De même sa parole, lorsque deux musulmans se croisent avec leurs épées Celui qui tue et la personne tuée iront en enfer De même sa parole, insulter un musulman est une perversité Et le combattre est une mécréance De même sa parole, quiconque dit à son frère, ô mécréant Cela retourne sur l'un d'entre eux De même sa parole, se désavouer, nier sa généalogie est une mécréance en Allah Même si elle est méprisable Et le reste des hadiths similaires, qui sont authentiques Et qui ont été préservés, mémorisés Nous les acceptons, même si nous ignorons l'explication Nous ne parlons pas, ni ne discutons à leurs propos Donc, même si on ne connait pas l'explication On doit accepter les textes Du moment où c'est authentique C'est peu que toi tu ignores l'explication Et un autre savant, ou bien une autre personne Connait l'explication Oui Un savant peut ignorer l'explication d'un texte Mais un autre savant Un autre savant connait l'explication de ce texte Et ici, quand l'Imam Ahmed dit Quand il dit, même si nous ignorons l'explication Parce que ça veut dire que l'Imam Ahmed ignore l'explication Non L'Imam Ahmed connait l'explication de ces hadiths-là Vous voyez Il connait très bien l'explication de ces hadiths-là J'ai Nous n'expliquons ces hadiths Donc il dit, nous n'expliquons Bon, certains savant dit, il a dit ça par humilité Vous voyez Ou c'est possible qu'ils visent ici Les Awam C'est-à-dire que si ils ignorent l'explication des hadiths Ils doivent accepter Même s'ils ignorent Ça dit, c'est pas parce que tu ignores Que tu dois rejeter ces hadiths-là J'ai Donc il dit Nous n'expliquons ces hadiths Que comme ils ont été rapportés Donc de manière apparente Nous ne pouvons les rejeter Que par ceux qui n'ont plus en droit d'être acceptés Par exemple, on a un texte faible Et on a un texte authentique On prend ce qui est authentique On est ce qui est faible Vous voyez Alors Celui qui montre l'islam Et qui cache la mécréance C'est un hypocrite Certaines personnes croient Qu'il n'y a plus d'hypocrite aujourd'hui Ça c'est faux Ils sont toujours présents Surtout parmi ceux qui sont en réalité Des laïcs et des démocrates Ils se disent musulmans en apparence Mais au fond d'eux Ils ne sont pas d'accord avec l'islam Si tu discutes En profondeur avec eux Tu vas te rendre compte Qu'ils cachent bien leurs couvres Et qu'au fond Ce sont des laïcs Ce sont des laïcs des démocrates Mais comme ça Parfois tu n'arrives pas à savoir Il faut vraiment discuter avec eux Vraiment en profondeur Tu te rends compte que Donc réellement c'est un laïc Ou bien un démocrate Vous voyez De même Il y a des gens qui se disent musulmans En apparence Mais au fond d'eux Ils détestent plusieurs choses Qu'Allah a révélées Ils ne sont pas d'accord avec ça Ce sont des hypocrites mécréants Même s'ils présentent l'islam Et tu verras que cela Combatte même l'islam De l'intérieur Ils sont plus d'accord avec Des faux principes Des mécréants Mais ils te disent Nous sommes Nous sommes des musulmans Ce sont des menteurs Vous voyez Après pourquoi Ils se présentent comme étant des musulmans Wallahu a'alam Aller le plus savant Il y a qui ont peur de certaines choses D'autres ont des intérêts Qu'ils ne veulent pas perdre Il peut y avoir Plusieurs raisons Mais ce sont des hypocrites Vous voyez Certains appliquent Certains appliquent Des choses légiférées Mais ils détestent ça Ils détestent Ce que le prophète a ordonné de faire Car c'est contraire A leur passion diabolique Mais ils présentent l'islam Ce sont des hypocrites aussi Même s'ils appliquent Ces choses légiférées Du moment où Même s'ils appliquent Ces choses légiférées Ce sont des hypocrites Du moment où Ils détestent ça Et Cachent ça Ils ne montrent pas ça Ils ne montrent pas Qu'ils détestent ces choses là Ils appliquent même ça Mais Au fond Ils détestent ces choses là Parce que c'est contraire A leur passion Chez Pony A leur passion diabolique Donc ils montrent En apparence Ils montrent Qu'ils sont d'accord avec ça Qu'ils aiment ça Ils appliquent même Alors qu'au fond Ils ne sont pas d'accord Ils détestent Ça c'est de l'innifar C'est de l'hypocrisie Ça Ce sont des hypocrites D'autres sont contents Si les mécréons Ont la victoire Sur les musulmans Lorsque l'islam Est rabaissé Méprisé Détesté Ils sont contents Ça c'est de l'hypocrisie Toutes là Ce sont des hypocrites Qu'à là Nous en préserve Vous voyez Parfois tu trouves aussi Des gens Qui te disent Qu'ils font partie De Ahl Sun Qui sont des salafis Youn Mais Ils ne sont pas d'accord Avec les principes Des gens de la Sun Ils ont peut-être Peur D'être critiqués Donc ils cachent ça en fait Ils ne sont pas d'accord Mais ils cachent Vous voyez Ils disent Nous sommes Nous faisons partie Des gens de la Sun Nous sommes des salafis Youn Pourtant Ils ne sont pas d'accord Avec les principes Ou avec les principes Des gens de la Sun Mais ils ont peur D'être critiqués Ils ont peur Que les salafis Mettent Mette en garde Contre eux Donc ils vont cacher ça Donc ils trompent les gens En disant Qu'ils sont salafis Alors Qu'en cachette Ils sont plongés Ils sont plongés Ils sont plongés Dans les bidats Ils sont plongés Dans les innovations Ils sont plongés Dans l'hérésie Ça, ça fait partie De l'hypocrisie aussi Ça, ça fait partie De l'hypocrisie Vous n'êtes pas d'accord Avec les principes Des gens de la Sun Vous cachez ça Nous sommes des salafis Youn Nous sommes des ahles Sun Alors qu'au fond Vous n'êtes pas d'accord Avec les principes Des gens de la Sun Vous n'êtes pas d'accord Avec les fondements Des gens de la Sun Et souvent On reconnait ces gens Car ils finissent Par mettre en place Des manahij Pour défendre Les innovateurs Pour les protéger Allahu al-musta'an Oui Et l'Imam Ahmed A dit quoi il a dit Et sa parole Ne redevenait pas Mécréant Et garer Après moi En vous entretuant De même sa parole Lorsque deux musulmans Se croisent Avec leurs épées Celui qui tue Et la personne tuée Iront en enfer De même sa parole L'insulté musulman Est une perversité Et le combattre Est une mécréance De même sa parole Quiconque dit à son frère A son frère Au mécréant Cela retourne sur L'un d'entre eux De même sa parole Se désavouer Nier sa généalogie Est une mécréance Est une mécréance En avant Même si elle est méprisable Et le reste des hadiths similaires Qui sont authentiques Et qui ont été préservés Mémorisés Nous les acceptons Même si nous ignorons l'explication Nous ne parlons pas Ni les discutons A leurs propos Nous n'expliquons Nous n'expliquons ces hadiths Que comme ils ont été rapportés Donc de manière apparente Nous ne pouvons les rejeter Que par ce qui est plus en droit d'être D'être accepté Alors j'avais l'intention D'expliquer tous ces hadiths Que l'imam Ahmed a cité ici Mais après je me suis dit non Je vais suivre la parole De l'imam Ahmed ici Lorsqu'il dit Nous rapportons ces hadiths Comme ils ont été cités Sans les expliquer Et lorsqu'il dit Nous n'expliquons ces hadiths Comme ils ont été Rapportés Vous voyez Ça ne veut pas dire Que c'est interdit D'expliquer ces hadiths là Non Mais on laisse ça comme ça On laisse ça comme ça Pour que ça fasse plus peur Vous voyez Et Allah est le plus savant Donc on s'arrête ici On demande qu'elle nous facilite Qui nous donne la compréhension De sa religion O subhanakallahu wa bihamdik Wa shahadu an la ilaha ilaha Anta staghfiru kawatu boulik